Le visage de cette comédienne correspondait parfaitement à ce que je cherchais. J'avais été très heureux de la découvrir en casting. Je voulais un visage marqué par le temps, qui doublait un petit peu celui de Juliette, de solitude. Par contre, j'étais vraiment désemparé le jour du tournage. Je n'ai pas réussi du tout à filmer ce visage et à l'intégrer dans mon propos. Et ça a surtout été évident au montage. La séquence ne fonctionnait pas, donc il valait mieux la supprimer. Le personnage de Luc, par certains côtés, pouvait paraître un peu caricatural, peut-être trop fermé, trop brutal. Et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du montage. Et il m'a paru important justement de supprimer des scènes où il était peut-être un peu trop violent par rapport à la présence de sa belle-sœur. C'est un film où il y a pas mal de références cachées ou détournées au plus direct à la peinture. Notamment à Hopper, dans des scènes, dans des plans comme celui-ci. Et il y avait vraiment un grand plaisir chez moi, faire ce type de travelling sur le visage de Christine, avec cette lumière qu'avait composée Jérôme Almeras. Donc, chaque fois que je revois ça, je suis extrêmement ému. Je trouve ça absolument... Elle est très belle, quoi, dans sa détresse. Par contre, comme il y en a quelques-unes dans le film, j'ai préféré enlever celle-ci. C'est une illustration de cette violence peut-être un petit peu brute qui caricaturait un peu le personnage de Luc. La séquence me convenait parfaitement. Je trouvais qu'on avait trouvé un bon rythme de filmage et de montage. Mais c'est vrai que sur l'ensemble, ça faisait de lui quand même un être un peu primitif. Ce qui n'est pas du tout. C'est simplement quelqu'un qui a du mal à accepter cette présence presque étrangère dans sa maison, en présence dangereuse. Donc, il suffisait de mettre ça en avant et de ne pas sombrer non plus dans le trait trop grossier. Là, c'est la première fois, finalement, où Juliette retournait près de sa mère dans une séquence où Léa lui porte des fleurs dans une maison de retraite. Et j'aimais bien l'idée, finalement, qu'on voit cette femme qui restait dans cette voiture, à la fois prison et en même temps, peut-être, lieu de protection, et qu'elle aperçoive de façon tout à fait incidente le visage de sa mère derrière une vitre comme un fantôme. Et cette idée me plaisait, mais ensuite, finalement, le fait de ne jamais la voir, cette mère, et de la voir seulement au moment où Juliette va lui rendre visite, m'est apparue comme beaucoup plus forte. Dans cette séquence, on voit Juliette en plein travail avec un jeune médecin qui arrive et qui la traite de façon extrêmement désagréable. Le comédien Quentin Bayot est très très bon et était vraiment parfait dans ce rôle, mais la séquence m'est apparue soudain absolument inutile. Et c'est peut-être une des seules, d'ailleurs, qui m'est apparue comme ça au moment où je montais le film. Elle ne servait à rien, en fait. Il aurait fallu déjà la supprimer au moment de l'écriture. On a la première version de cette séquence qui est pratiquement à la fin du film. Elle se passe dans le bureau de Léa, à l'université. Elle reçoit un appel, donc Samir lui apprend, en fait, ce qui s'est réellement passé pour l'enfant de Juliette. C'est une séquence extrêmement importante. Et on retrouvait donc le personnage de Bama Calais, cet étudiant qui, durant tout le film, essaie d'émêler un problème de notes lors d'un partiel. Et le travelling en lui-même était bon. L'émotion dégagée par Elsa absolument palpable. Ça avait été d'ailleurs une après-midi de tournage extrêmement intense, avec une grande fragilité émotionnelle de la part de la comédienne. Et c'est vrai que son visage qu'on découvre à la fin est trahi parfaitement, finalement, tout ce qu'elle ressent. Mais moi qui ne regardais jamais Les Roches, c'est Yves, mon producteur, Yves Marmion, qui les regardait notamment. Yves m'a fait une remarque que j'ai trouvée assez juste. Il me disait que revenir sur ce personnage, qui est quand même par certains côtés assez comique, à ce moment-là du film, était peut-être gênant. Ce qui fait qu'à la réflexion, j'ai préféré réécrire, durant le tournage, la fin que j'ai montée, avec ce coup de fil dans la maison, la présence de la petite fille, sa voix qui lit l'histoire, la voix qui se mêle à la musique, qui se mêle à l'émotion. Et évidemment, c'est beaucoup plus fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !